Bonjour à toutes et tous. J'aurais préféré être avec vous, mais quelques problèmes de santé me retiennent à domicile. Néanmoins, j'espère que mon exposé suscitera beaucoup d'interrogations, de discussions et que les débats seront fructueux. Je vais parler de la crise de l'éducation populaire. L'éducation populaire éprouve actuellement bien des difficultés. Le public attendu n'est pas toujours là. Les animateurs et les intervenants sont plus rares. Les organismes et les financeurs imposent des normes comptables rigides qui freinent l'action. Les modes de fonctionnement des associations d'éducation populaire sont de plus en plus souvent exposés à une logique managériale et à des contraintes de gestion, à un tel point que les questions des financements et des subventions conditionnent des relations avec les collectivités territoriales et les pouvoirs publics. Les projets, dans ces conditions, sont le plus souvent élaborés pour répondre aux critères décidés par les pouvoirs publics ou bien pour répondre aux exigences des marchés, beaucoup plus que pour s'ajuster aux attentes exprimées ou supposées des participants. Alors, pour avoir décrit très rapidement cette crise, je voudrais évoquer deux facteurs qui peuvent en partie expliquer ces difficultés. Une dimension institutionnelle d'abord et une dimension symbolique. Premièrement, la dimension institutionnelle. Aujourd'hui, en effet, les politiques des États, soumis à l'emprise d'un néolibéralisme qu'ils ont mis en place depuis plus d'une quarantaine d'années, peuvent schématiquement se ramener à trois. Déréglementer la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des parts de travail. Privatiser des entreprises qui avaient été autrefois nationalisées, des banques aux entreprises industrielles. Et enfin, financiariser la dette publique pour diminuer le poids d'État, modifier la répartition de la charge des impôts et aussi, d'une certaine façon, profiter aux propriétaires de capital représentés par les dirigeants des banques, les dirigeants des fonds de pension et plus encore les dirigeants de fonds de placement, flanqués de leurs traders, qui prélèvent la rente que leur assurent les intérêts de l'argent prêtés aux États. La mise en œuvre de ces trois principes a entraîné un bouleversement de la gestion des crédits d'État qui se répercute sur le fonctionnement de toutes les associations qui demandent des subventions. Pour ce faire, l'État a d'ailleurs mis en place des instruments. La loi de modernisation de l'action publique, la MAP, qui améliore considérablement la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, qui impose dans tous les services publics des impératifs comptables, le calcul des coûts de chaque activité et leur rationalisation. La mise en œuvre de second principe, qui veut que toutes les activités peuvent être prises en charge par un marché, permet aussi de remplacer les services publics par des services privés. La raréfaction des services publics, ou plutôt leur compression, qui a été proposée par le travail des consultants des cabinets spécialisés dans le management. À chaque fois, on trouve un groupe social qui profite de la situation. Elle a été décidée à partir de la Révision générale des politiques publiques, la RGPP, en juin 2007. La compression entraîne le regroupement, la relocalisation des services publics supposés les moins rentables, ce qui a l'avantage de réduire le nombre de fonctionnaires, donc à plus ou moins brève échéance, de réduire la masse salariale consacrée par l'État aux salaires et aux retraites de ses agents. Cette réduction du nombre de localisations des services publics et cette imposition d'impératifs comptables rendent partout le travail des associations bien plus compliqué. Je n'insisterai pas plus sur cette dimension qui est relativement connue et je préférerai développer la dimension symbolique, qui est le deuxième point de mon exposé. Le capitalisme néolibéral, le capitalisme est par essence libéral, le néolibéralisme n'est que la modernisation du libéralisme dont les principes ont été bien énoncés dès le XIXe siècle. Donc le capitalisme néolibéral, en modifiant l'organisation institutionnelle de la société, en libérant l'économie des contraintes qui lui avaient été imposées, en bouleversant la structure sociale par un accroissement spectaculaire des inégalités de toutes sortes, en démantelant les politiques sociales, en facilitant la diffusion de ses idées à travers les nombreuses productions symboliques qu'il peut commanditer. Ce capitalisme impose les principes sur lesquels il repose et transforme les conditions sociales qui prévalaient depuis la moitié du XXe siècle même en matière d'éducation populaire. Ces transformations liées au rapport des forces entre les classes sont à l'œuvre, premièrement, en restructurant le champ d'action pédagogique, deuxièmement, par leur effet sur les conditions d'existence des participants potentiels, et troisièmement, en modifiant les significations culturelles, c'est-à-dire les rapports entre la culture dominante et la culture dominée, ou si l'on préfère, la culture légitime et la culture populaire. Alors, je vais donc détailler chacun de ces trois points et commencer par les transformations du champ d'action pédagogique. La capacité de l'éducation populaire à mobiliser des intervenants et des participants dépend de la place qu'elle occupe au sein de ce champ de l'action pédagogique. L'éducation populaire n'est pas isolée, elle représente une action pédagogique parmi d'autres actions. Elle est un élément en rapport avec d'autres éléments qui constituent ce que Pierre Bourdieu a appelé un champ. Pour bien le comprendre, il faut s'intéresser au développement de ces champs et aux actions pédagogiques qui sont constituées au XIXe siècle avec l'accélération et l'extension du capitalisme industriel. Cinq types d'actions pédagogiques se mettent en place à ce moment en relation les unes avec les autres, que ce soit par opposition ou par interaction. Elles sont conduites, premièrement, par les entrepreneurs qui s'attachent surtout à la formation de la force de travail. Ils organisent des cours du soir sur le modèle des conférences pour adultes ouvertes au Conservatoire des arts et métiers en 1819. Ils se soucient d'abord des capacités professionnelles de la main d'œuvre. Deuxièmement, d'autres actions sont initiées par des réformateurs éclairés et des républicains modérés qui veulent l'éducation des citoyens et des citoyennes par l'État. À un moment où le pourcentage d'illettrés atteignait les 33 %, induisant de fait une coupure radicale au sein de la population, tout montre que leurs objectifs étaient d'abord de contribuer à ce que Durkheim a appelé, quand ils analysent les fonctions de l'éducation, l'homogénéisation cognitive, c'est-à-dire que tous les citoyens et citoyennes sachent au moins lire, écrire et compter. Il y a une sorte d'homogénéité dans la connaissance. Ensuite, de faire en sorte que s'intériorisent des valeurs communes, plus ou moins liées selon les conjonctures politiques, à l'exercice de la citoyenneté dans la République. Et enfin, à participer à la formation de la force de travail. Troisième courant d'action pédagogique, le courant philotropique. Le partage d'une vision religieuse, essentiellement catholique, conduira les uns et les autres, effrayés par la crainte d'une destruction de la famille, à mettre en place des pratiques d'enveloppement et d'assistance. Les femmes sont souvent très présentes dans l'organisation de ces activités. Caroline Coulon, Sarah Monod, Georges Sand en sont de bons exemples. Ces pratiques de charité et d'éducation morale préventive devaient permettre d'enserrer la pauvreté dans un filet d'assistance, suscitant la reconnaissance et les obligations qui s'ensuivent. Tout don entraîne en effet un contre-don. Méfiant à l'égard de l'État, ces philanthropes n'acceptent guère l'idée d'une école publique proposée par le républicain. Vers la fin du siècle, ce courant prendra de l'importance en voulant maintenir l'influence religieuse avec l'œuvre des serfs catholiques ouvriers d'abord, puis surtout avec le Sillon de Marc Sanguier. François Mauriac, Charles Péguy, entre autres, participeront aux cours et conférences des instituts ouverts par le Sillon. Et d'une certaine façon, l'association Peuple et Culture, inspirée par la pensée d'Emmanuel Mounier, maintiendra au XXe siècle cette présence d'une philosophie spiritualiste. Quatrième courant d'action pédagogique, le militantisme socialiste et anarchiste, qui développe aussi ses pratiques pédagogiques. Les premières initiatives adossées aux efforts des bibliothèques populaires et des journaux ouvriers pour une éducation du peuple sont le fait d'ouvrières autodidactes, je pense en particulier à Nathalie Lemel, ou d'ouvriers comme Agricol Perdiguier, Martin Nadeau ou Pierre Leroux, qui sont dans le métron. Les anarchistes font des tournées de conférences et utilisent parfois le tour de champ comme support d'éducation politique. Des associations diverses sont créées, l'association pour l'instruction gratuite du peuple, qui sera fondée par Cabé, l'association de la rue des petits-pères, où enseignait le fourriériste Jules le Chevalier, l'association internationale des travailleurs, etc. Marie Desrennes, Louise Michel, Fernand Pellutier, Eugène Varlin, qui ont participé à la Commune, entre autres, insisteront sur le militantisme politique. Ils sont soutenus en cela par les internationales de 1866 à Genève, de 1867 à Lausanne, de 1868 à Bruxelles, de 1869 à Bâle, qui toutes traitent de l'importance de l'éducation populaire. Enfin, une cinquième action pédagogique se met en place. Elle voit le jour, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l'engagement républicain des partisans de l'émancipation du peuple. Leur adhésion mesurée aux idées débattues durant la Commune, l'appartenance à la franc-maçonnerie ensuite, sont bien souvent les ingrédients de la participation à cette mouvance. Si la Ligue de l'enseignement créée par Jean Massé reste d'autant plus sensible aux idées socialistes que le nombre de militants dont des gens très connus comme Raspail, Joignot, Basilica à Marseille le rejoint, les universités populaires, elles, à partir de 1896-1897, seront plus souvent influencées par le solidarisme professé par Lyon bourgeois. Ces philanthropes laïques, ces réformateurs sociaux, proches du socialisme, sont sans doute d'autant plus attachés à une éducation des classes populaires que pour eux, la République représente l'idéal qui doit se réaliser. La question de l'éducation des filles n'est pas ignorée, mais entraîne la publication d'essais de militantes féministes. La prise en charge des petits-enfants suscite des projets très élaborés, dont celui que présentera Pauline Roland autour de la crèche. Ces cinq courants d'éducation populaire, parce qu'ils ne sont pas soutenus par les mêmes idéologies et les mêmes valeurs, parce qu'ils ne visent pas les mêmes objectifs, parce qu'ils n'ont pas l'appui des mêmes groupes sociaux, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pédagogiques, se sont parfois ignorés, mais surtout opposés les uns aux autres. Ils tissent en quelque sorte une trame qui constitue ce que Bourdieu appelle le champ. C'est ce que l'éducation met en branle, c'est que l'éducation met en branle non seulement la perception que chacun peut avoir de sa place sociale, mais surtout parce que l'éducation met en branle la structure même des classes sociales et de leurs rapports. Quelques exemples montrent. Dans un premier temps, les conflits entre la philanthropie et l'action de l'État s'organisent autour de la gratuité de l'enseignement et de l'obligation d'instruction. Le mouvement ouvrier n'est pas en reste. Il se divise lui aussi, à partir de 1848, entre ceux qui acceptent un enseignement copiant l'enseignement traditionnel et qui souhaitent une maîtrise, une progression dans la maîtrise des connaissances encadrées par des maîtres et ceux qui défendent l'enseignement mutuel et qui souhaitent que dans l'enfance, l'éducation soit très libre, très spontanée. Ils veulent par exemple introduire la danse pour l'épanouissement du corps. Et quelle que soit la profession future, ils tiennent à ce que aucun n'abandonne les ateliers. Parmi les nouveautés, se fait jour l'idée que l'éducation populaire doit être publique et que chacun doit apprendre à parler devant les autres. Point d'enseignement à huis clos, entre quatre murs glacés, devient leur devise. À la fin de l'Empire, durant la Commune, au début de la Troisième République, les divisions autour des objectifs et des méthodes perdurent. La question de la laïciété occupe une place essentielle. Du côté de l'action militante, les oppositions sont très franches, entre les partisans de Cabet, les Saint-Simoniens, les partisans de Proubon, les socialistes qui suivent Raspail, ceux qui, avec Joignot, veulent une éducation populaire dans les shops et dans l'atelier, sans parler des francs-maçons qui défendent une éducation rationnelle ou des blanquistes qui refusent toute école professionnelle, qui est un facteur pour eux de l'action de la bourgeoisie pour maintenir la division des classes sociales. On comprend, après avoir examiné ces conflits au 19e siècle, qu'il serait particulièrement intéressant de rechercher aujourd'hui les motifs des conflits qui opposent les différents types d'éducation s'ils existent, qui permettraient de comprendre comment les différents courants d'action pédagogique sont reliés les uns aux autres, entretiennent des rapports de domination ou de soumission les uns par rapport aux autres. Poser cette question m'amène à examiner la situation de l'éducation populaire. Aujourd'hui, on ne peut réfléchir sur la structuration du champ de l'action pédagogique qu'un observant qui est dominé par l'État et par sa volonté d'augmenter, pour développer les procédures économiques, d'augmenter le niveau d'études de la population en facilitant l'accès des enfants des classes populaires aux lycées et à l'université. Pour ce faire, on a créé dans un premier temps le collège unique, c'est la loi Abbey de 1975. Puis l'ouverture de l'accès aux lycées pour atteindre 80% de bacheliers, c'est la loi Jospin de 1989. Puis l'accès du plus grand nombre aux études supérieures, c'est la loi Fillon de 2005 qui prévoit 50% au moins dans l'enseignement supérieur et qui sera modifiée en 2015 pour atteindre 60% de titulaires d'une licence. Ces politiques conduiront à une augmentation extrêmement importante du nombre d'étudiants, mais en même temps, les orientations néolibérales des politiques d'État l'amènent à autoriser la création d'établissements d'enseignements supérieurs privés qui se sont multipliés ces dernières années. En 2020, par exemple, il y a 3 236 écoles privées de commerce et de management sur l'ensemble du territoire. L'État a vite été chargé aussi de réguler l'éducation permanente. Mais en la matière, il s'est très vite dessaisi de son pouvoir au profit des entreprises, des sociétés commerciales et des associations ad hoc. La reconnaissance du droit à la formation continue dans le cadre des accords de Grenelle après la grande grève de 1968 a en effet complètement modifié le champ de l'action pédagogique. Cette formation permanente en 1971 sous la pression des entreprises sera orientée vers la formation professionnelle. L'État intervient certes encore en participant à l'organisation de la formation continue dans les lycées professionnels ou dans les conservatoires des arts et métiers par exemple. Mais surtout, la loi lui permet de déléguer cette formation continue à des associations qui fonctionnent à partir de subsides d'État et surtout, en plus encore, de laisser le champ libre aux entreprises qui ne sont pas en reste et ne se sont pas fait prier pour organiser des sessions de formation de leurs salariés ou confier cette action pédagogique à des sociétés spécialisées qui tiennent beaucoup en ce moment à développer le savoir-être plus que le savoir-être faire ou même le savoir. Cette orientation néolibérale s'est encore accentuée avec la création du compte individuel de formation qui cherche à faire en sorte que chaque salarié puisse de lui-même en fonction de son projet professionnel construire un parcours de formation individualisé. L'autre facteur qui modifie la structuration du champ d'action pédagogique relève de l'importance que le capitalisme néolibéral accorde à la commercialisation. Produire des objets ou des services ne suffit pas, encore faut-il les vendre. On est bien loin des documentaires éducatifs conçus par Jean Painlevé par exemple. Le savoir et les différentes formes de création sont toujours obligés à vendre. Le développement des médias et de la numérisation y contribuent en proposant des sujets les plus variés qui sont soumis à la concurrence des émissions télévisuelles de variété. Enfin, cette transformation néolibérale conduit au démantèlement de plus en plus important des politiques culturelles développées par la quatrième république. Le préambule de la constitution de la quatrième république inspiré par le programme du Conseil national de la résistance consacrait en effet le droit à la culture. Nombre d'intellectuels ayant rallié un parti communiste très puissant à l'époque ou se considérant comme des compagnons de route voulaient contribuer à l'éducation populaire. L'État favorisait la culture populaire avec la création par exemple des centres d'art dramatique qui deviennent donc des théâtres populaires dont le TNP de Jean Villard est l'exemple le plus abouti. Aujourd'hui, l'État est beaucoup plus guidé par la rentabilité financière et le management que par l'ambition de diffuser la culture à tous et à toutes. Dans ces conditions, on comprend que l'éducation populaire occupe maintenant une place très secondaire dans le champ de l'action pédagogique. Le capitalisme néolibéral en mettant en premier plan le marché économique contraint l'éducation populaire à se soumettre à des évaluations faites à partir de critères qui ne sont pas les siens. L'action pédagogique de l'éducation populaire perd de son autorité puisque la force de l'autorité pédagogique dominante est maintenant celle de l'État, du secteur productif des biens et des services et de la sphère commerciale. C'est dire, puisque ce rapport exprime toujours l'état du rapport de force entre les classes sociales que les rapports se font aujourd'hui en faveur des classes dominantes. Enfin, il me faut examiner les conditions d'existence des publics potentiels de l'éducation populaire. Les conditions d'existence des classes populaires interviennent pour faciliter ou restreindre leur participation à l'action pédagogique. Pour le comprendre, il suffit de voir que les contraintes physiologiques imposées par les situations de travail peuvent plus ou moins inhiber les activités intellectuelles de connaissance ou en tout cas la réalisation du désir d'activités intellectuelles de connaissance. Les usures des corps entraînées par une augmentation des contraintes de travail m'ont témoignent bien les 540 000 accidents du travail, les 40 000 maladies professionnelles et le décès de 550 personnes. Dans tous les secteurs d'activité, à tous les échelons, les contraintes des situations de travail ont considérablement augmenté. D'après les enquêtes de la Dares, le travail répétitif chez les cadres est passé de 2,5 % à 11 %. Pour les professions intermédiaires, de 7,5 % à 21 %. Pour les employés, de 18 % à 53,7 %. Et pour les ouvriers, de 34 % à 64 %. Le contrôle hiérarchique permanent a augmenté dans les mêmes proportions, de 17 à 31 % pour l'ensemble des salariés. L'exigence d'une réponse immédiate ou la soumission à une cadence augmente à tous les niveaux. L'impossibilité technique de quitter le travail des yeux, conséquence de la robotisation et de la numérisation, s'accroît spectaculairement. De 6 à 26 % pour les cadres, de 10 à 37 % pour les professions intermédiaires, de 11 à 37 % pour les employés et de 26 à 54 % pour les ouvriers. Dans ces conditions, pour prendre quelques exemples, on comprend que 61 % des aides-soignants, que 79 % des ouvriers du bâtiment, que 80 % des ouvriers de l'automobile souffrent de la pénibilité et que cela ne facilite pas leur accès à l'éducation populaire après les heures de travail. De la même façon, le développement de la pauvreté, les difficultés à rembourser les crédits et a fortiori le surendettement ne favorisent pas non plus la participation à des activités d'éducation populaire, pas plus que ne font les problèmes créés par des logements suroccupés. Mais, plus encore que les conditions d'existence, les représentations de la légitimité de l'éducation populaire interviennent. La légitimité, c'est un terme qui a été utilisé par Bourdieu et Passeron dans leurs premiers travaux sur l'éducation. L'éducation populaire n'est pas garantie par une institutionnalisation. On pourrait dire même qu'elle a été happée par l'institutionnalisation de la formation continue. Dès lors, lorsque la rentabilité devient le nec plus ultra, les participants à une activité d'éducation populaire se trouvent vite en porte-info et renoncent à participer à des activités qu'ils considèrent comme non-rentables. En somme, l'éducation populaire à leurs yeux n'apparaît plus comme légitime. Avec le développement des institutions et de la pensée néolibérale, les sanctions très implicites de l'action pédagogique de l'éducation populaire, sanctions que délivre toute action pédagogique, même lorsque elle ne délivre aucun diplôme, ne sont plus confirmées par les sanctions des marchés. Apprendre pour le plaisir n'a rien à voir sur un marché où ce qui compte c'est la rentabilité de la connaissance. Par ailleurs, la primauté de l'économie capitaliste en élargissant l'accès à l'éducation populaire a contribué à transformer les aspirations culturelles d'une grande partie de ces classes. Et c'est là un point tout à fait important, essentiel, pour comprendre une certaine désaffection vis-à-vis de l'éducation populaire. Aujourd'hui, les familles populaires aspirent aux études longues pour leurs enfants et y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Dans les années 2000 déjà, 9 familles ouvrières sur 10 souhaitaient que leurs enfants atteignent le baccalauréat. En 2010, 58% des classes populaires souhaitent que leurs enfants poursuivent leurs études au-delà de 20 ans. Tout semble montrer que la culture anti-école, qui a si longtemps au XIXe, dans la première moitié du XXe siècle, caractériser la culture ouvrière, s'efface au fur et à mesure que les impératifs proprement utilitaristes de l'éducation s'imposent à tous. Ou pour le dire autrement, lorsque la fonction de placement sur le marché du travail prévaut sur toutes les autres fonctions et devient la plus préoccupante. Reste que ces fractions des classes populaires guident tant bien que mal leur enfant tant qu'ils réussissent scolairement en fonction des ressources qu'elles possèdent. Mais les classes populaires sont loin d'avoir en la matière l'importance de l'éducation en matière d'éducation des représentations homogènes. Dans ces conditions, et parce que toute action éducative d'éducation populaire ne réussit que lorsqu'il existe une proximité culturelle entre les intérêts des participants et participants et ce qui est diffusé, ou plus précisément, lorsque les principes qui régissent l'éducation populaire, qui régissent les représentations et la pensée des classes populaires, apparaissent comme dignes d'être pris en considération. Les écarts entre les chaînes de pensée qui structurent les contenus et les manières de faire des intervenants et ceux qui structurent les contenus et les manières d'être des fractions populaires s'avèrent déterminants de l'attrait qu'une initiative d'éducation populaire peut susciter. Je vais peut-être le redire autrement parce que c'est un petit peu complexe cette affaire-là. D'une certaine façon, les écarts entre les chaînes de pensée qui structurent les contenus et les manières de faire des intervenants et ceux qui structurent les contenus et les manières d'être des fractions des classes populaires qui participent à une action éducative s'avèrent déterminants de l'attrait que l'éducation populaire peut susciter. Tout simplement parce que, je reviens un petit peu en arrière, parce que toute action éducative d'éducation populaire ne réussit que lorsqu'il existe une proximité culturelle entre les intérêts des participants et participantes et ce qui est diffusé. Ou, plus précisément, lorsque les principes qui régissent les représentations et la pensée des classes populaires apparaissent comme dignes d'être pris en considération. Si ce n'est pas le cas, en effet, la légitimité de l'éducation populaire disparaît. Ceci m'amène à parler du dernier point, les significations d'éducation populaire. Les avancées du capitalisme néolibéral ont transformé l'univers des significations qui est véhiculée par les actions pédagogiques, laissant les animateurs et animatrices, les intervenants et les intervenantes démunis ou confrontés à des contradictions multiples. Dans les périodes où les classes populaires sont en position de force, comme ça a été le cas après 1945 où la bourgeoisie, déconsidérée pour sa collaboration économique avec l'occupant de l'Asie, faisait profil bas. On comprend que l'éducation populaire ait été d'autant plus florissante que des artistes, des intellectuels étaient enclins à exprimer les significations propres à la culture des classes populaires. Mais on comprend aussi que dans les périodes où les rapports de force ne sont pas en faveur des classes dominées où ces classes sont fragmentées, dressées les unes contre les autres au nom de la concurrence, l'éducation populaire deviennent minorées. Les significations des cultures populaires dans ce cas sont plus ou moins délaissées par les intellectuels et les artistes, parfois stigmatisées et parfois même ridiculisées. Lorsque les rapports de force sont en faveur des classes populaires, les animateurs et les intervenants reproduisent sans hésitation les significations des groupes qui sont censés leur déléguer une autorité pour le faire. Alors que, lorsque les rapports de force ne sont pas en faveur des classes dominées, les intervenants sont pris dans des contradictions ou laissent libre cours à leur propre signification culturelle, c'est-à-dire à celles qui ont cours dans leur propre position sociale qui est souvent celle des classes moyennes supérieures. De fait, dans cette situation, les classes populaires affaiblies ne peuvent plus et ne savent plus définir les significations qui leur semblent principielles et n'ont plus la force de déléguer une autorité pédagogique à l'éducation populaire, les animateurs et les intervenants vivent dans l'illusion de croire que leur pensée et leur pratique se développent en toute liberté. Alors que les contenus qu'ils choisissent d'enseigner et les méthodes pédagogiques qu'ils ou elles adoptent pour y parvenir rencontrent les limites que leur impose la culture dominante. Les débats autour des méthodes pédagogiques le montrent bien. Les conflits entre les tenants des méthodes inspirés par les mythes socratiques d'un enseignement non-directif et les partisans de méthodes fondés sur les mythes freudiens d'une éducation non-répressive laissent le champ libre à des groupes qui tentent d'imposer leur pouvoir mais ce faisant les uns et les autres alors qu'en défendant d'ailleurs contribuent à diffuser les idées et les méthodes de persuasion des classes dominantes. Plus encore l'emboîtement des projets des animateurs qui souhaitent donner aux classes populaires l'accès à la culture légitime ou qui rêvent de sacraliser une culture populaire anthropologique en quelque sorte rencontrent les réactions de public qui soit reconnaissant leur indignité culturelle s'interdisent à la culture légitime soit développent une agressivité réactive à l'encontre de la culture dominante cette logique d'emboîtement bénéficie à l'imposition des principes qui structurent la culture dominante. Le capitalisme avancé fournit en effet un système conséquent de chaînes de perception de pensée d'appréciation et d'action. les idées de la classe dominante devenant les idées dominantes il impose son idéologie comme idéologie dominante et dès lors influence le nombre de productions culturelles. D'abord il met au premier point la performance et la compétitivité. Ensuite il met en cause des collectifs dont il dénonce la bureaucratisation les visions du monde trop conflictuelles l'inadaptation aux exigences de la modernité mais préfère leur substituer des communautés d'intérêt ou primes des rapports de communication je le mets entre guillemets parce que l'ordre social n'est pas exclusivement l'expression de rapports de force économique et politique mais aussi un ordre symbolique fait de signes de mots de mots d'ordre dans lequel la contribution des intellectuels à la conservation ou à la subversion de cet ordre et des signes puisque sont eux qui ont le plus de moyens pour décrire la réalité et définir les possibles qui s'y trouvent contenus on comprend que le capitalisme néolibéral ait choisi de séduire en quelque sorte ces intellectuels et de leur proposer à travers et de proposer à travers des productions théâtrales littéraires cinématographiques musicales souvent sans qu'ils le conçoivent explicitement de leur permettre d'exprimer de diffuser les présupposés anthropologiques sur lesquels ils reposent une société faite d'individus de luttes concurrentielles organisées par la vérité qu'on en attribue au marché dans un monde ouvert et mobile finalement les impositions culturelles des actions pédagogiques dominantes en diffusant la culture dominante qu'elle soit une culture consacrée ou une culture d'avant-garde en discréditant la culture populaire qu'elle soit culture politique ou culture de tradition de classe ou en la stigmatisant comme indigne pour mieux l'exclure contribue à la reproduction des rapports de force entre les classes et en fin de compte à la reproduction de la domination des classes dominantes être profitable ou ne pas être telle est la question posée à la culture de toute évidence la belle utopie lancée au milieu du XXe siècle institutionnalisée partiellement au moment du Front Populaire de 1936 et surtout très institutionnalisée au moment de l'application en 1945 46 47 du programme du Conseil National de la Résistance est morte après que la politique culturelle qu'elle soutenait ait voulu permettre au public populaire d'accéder aux grandes oeuvres de la culture puis après en avoir rabattu et développé ce qu'on a appelé l'animation culturelle et la fête il faut maintenant que la culture cesse de peser sur le budget de l'État ou mieux encore qu'elle devienne rentable voilà je vous remercie et j'espère que les débats seront nombreux et profitables d'autres